Et nous sommes donc dans le CIF Guimel. Ah oui, d'accord. Je vous étais en train de parler de choses, de choses pas tellement... On était en train de parler de quelqu'un qui est en deuil et qui n'est pas tour. Tant qu'il n'a pas enterré son proche, il n'est pas tour d'être dispensé du Shema Israël, de la tefillah et de toutes les mitzvot. Mais si, après l'enterrement, il lui reste encore, il est encore dans le Zman, jusqu'à Chatzot, de la tefillah et du Shema, et alors il doit faire le Shema et la tefillah. Ça, c'est valable pour les jours de Chol. Mais quand c'est Shabbat, puisque Shabbat, la pleurie, eh bien, on ne s'occupe pas de l'enterrement. Donc là, il est khayab de toutes les mitzvot. De cette filah, de son Shema, etc. Bien. Maintenant, nous sommes au Gimel. Toujours dans le cas où la personne a perdu un proche. On va terminer rapidement avec ce Shema. Et là, il se trouve le deuxième jour du Yom Tov. Alors, comment considérer le deuxième jour du Yom Tov ? Est-ce qu'on le considère comme le premier jour ? C'est-à-dire que là, il y a l'obligation de toutes les mitzvot, puisque au Yom Tov, on ne s'occupe pas d'un enterrement. Ou bien, le deuxième jour, on va lui donner un statut différent. C'est ça qu'il est en train de dire. Je suis donc au Siman Aïm Aleph. C'est-à-dire que le Yom Tov, le deuxième jour du Yom Tov, il a le même dîme qu'un jour de Chol. Donc, il n'est pas le tour de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que le Bashem Tov va être enterré le Yom Tov. Car il est possible d'enterrer la personne ce jour-là comme un jour de Chol. Le Yom Tov, quand on est au premier jour de Yom Tov, il me rôde, c'est le Bashem Tov. C'est-à-dire que le Bashem Tov va être enterré le Yom Tov. S'il veut enterrer la personne par des non-juifs, alors s'il veut faire cela, alors pour lui, le premier jour de Yom Tov aussi, c'est un jour de Chol pour ce dîme-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est dispensé de toutes les mitzvot et du schéma et de la tefila, en ce qui nous concerne. Et donc, parce qu'il faut leur donner le nécessaire à ces Goyim pour enterrer la personne. Et donc, s'il n'a pas l'intention d'enterrer son mort par des non-juifs le premier jour de Yom Tov, alors le premier jour de Yom Tov a le même dîme que Chabat, c'est-à-dire qu'il est dispensé de toutes les mitzvot et de la tefila et du schéma israël. Et la loi, donc, de la nuit de Yom Tov, dans un cas où on n'enterre pas un mort durant la nuit, et de même, si c'est la journée, on ne peut pas l'enterrer, a priori, pour un cas de force majeure quelconque, on expliquera ça plus vite. Il faut aller voir dans ce siman-là, On n'a pas ce siman dans l'Allemands accueillent. On ne laisse pas un mort tout seul, donc il y a toujours des gens qui sont là présents. Même que ce n'est pas de sa famille. Cette personne-là qui garde le mort, il est dispensé de la lecture du schéma, au mitfila et de la tefila, de toutes les mitzvot de la Torah. Parce qu'il est au segba mitzvah. Parce qu'il s'occupe des mitzvahs. Et la Torah n'a pas fatigué une personne qui s'occupe déjà d'une mitzvah, de courir pour faire aussi d'autres mitzvot. Même si l'on a la possibilité, comme ça a été expliqué dans la mitzvahs. S'ils sont deux, alors ils se relaient. Un, il sort, il fait son schéma, il fait sa tefila. Après il rentre, et l'autre, il sort, il fait son schéma, il fait sa tefila. Et... Celui qui creuse la tombe de la personne. Pas tour Mikulam... Il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Même quand il se repose un petit peu. Oh là 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 là. Il s'assoit un petit peu pour reprendre un peu de force. On pourrait dire là, à ce moment-là, il doit... Tout ça, c'est le ram. Merci. Même quand il se repose. C'est intéressant de savoir. Bien sûr, mais bon, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir la référence. Et de voir la valeur de la chale. Là, c'est une vraie limite. Que moi, j'ai une idée de barère, comme ça a été expliqué plus loin. Ayu Khofre Mishnayim. Si ceux qui creusaient la tombe étaient au nombre de deux, au yotin, en plus. Kola Tzrihim Nesorki Achafirab Vat Acha Turim. Tous ceux qui sont occupés et qu'on a besoin d'eux pour creuser cette tombe, en une fois, ils ne sont pas tour. Et s'il y en a en plus, et donc, après, on pourrait se presser d'une personne. Nishmetin ve Korin. Alors, il y en a un qui s'écarte et il fait son summa. Ve Khozrin, et ils reviennent. Elu Anusafim. Mita Seikim ve Akherim Nishmetin. Et ainsi de suite. Kemis Paranusafim comme le nombre de ceux qui sont en plus. D'accord ? C'est-à-dire, s'il y avait deux personnes qui étaient nécessaires pour creuser cette tombe, ils avaient besoin de ces deux personnes-là. Il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq qui viennent. Les trois qui sont venus en plus, eux, ils peuvent s'écarter un moment et revenir, etc. Ve Korin ve Khozrim le Alayitasek ve Nishmetin akherim atchenin saa shekar u kulam ve lo nidbatel shun davam esek akhe ve Arklan. Et donc, a priori, j'en doute si c'est vraiment seulement ceux qui sont en surplus. Là, il dit, ve Yesh ve Yim Yesh Nusafim, joli. Nishmetin ve Korin ve Khozrim Elu Anusafim. Il dit quand même, Elu Anusafim. Oumita se kim et s'occupe de, donc, de faire leur tula. La kherim nishmetim kem ispara Anusafim. Ah, oui, j'ai compris. Alors, ce n'est pas forcément le Anusafim. Il faut qu'il reste tout le temps le même nombre de personnes qui s'occupent. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Donc, on peut retirer autant de Anusafim qu'il y a. S'il y a eu trois en trop, il y en a trois qui peuvent partir. Etc. Même si ce sont ceux qui étaient là pour creuser la tombe. Vav. On n'a pas le droit de lire le schéma dans les quatre amodes d'un homme décédé, une personne décédée. Il en est de même pour la tombe. On ne peut pas lire le schéma israël dans les quatre amodes. Mishum l'oreg larach. L'oreg larach, c'est-à-dire que le mort, il te voit, il te voit faire une misva et lui, il ne peut pas la faire. Donc, l'oreg larach. C'est une expression connue, l'oreg larach, c'est-à-dire que rach, c'est-à-dire le pauvre et l'oreg, c'est-à-dire tu te manques un peu. Ah, c'est ça. D'accord ? L'oreg larach, on utilise ça pour ce cas-là, c'est-à-dire que toi, tu fais la misva pour quitte voir l'affaire il s'est sent mal on appelle ça Loheg Larache oui c'est très connu c'est très connu et Kheref Océou Kheref Océou c'est à dire il fait quelque chose d'injurieux Loheg Larache Kheref Océou il va plus loin et si malgré tout il a quand même lu dans les quatre amotes Loheg Larache il n'est pas inerreux non non c'est le premier il faudrait donc recommencer là c'est une décision car il a transgressé leur parole même s'il était involontaire ils ont c'est dur c'est pour ça que quand on va faire Mithaïm dans les cimetière il ne faut pas mettre les thunines aux gens c'est détonnant il faut vraiment il faut mettre un quatre amote bien sûr dans les allées dans les allées je me rappelle une fois on était à Pantin par Mithaïm de Neufav bon c'est mis à l'entrée c'est loin bien sûr de toute façon il y a des goyins si c'est un cimetière qui est entouré d'un mur tu peux lire à l'extérieur du mur même s'il y a une tombe juste derrière le mur donc tu es dans les quatre amote mais il y a le mur qui ne s'est pas et dans les élecs on est dans les élecs mais à l'entrée il y a une tombe juste Il y a une tombe juste tu sais qu'elle est à l'extérieur des quatre mois j'ai maïd car en bédale est à moi de chaleur parce que peut-être tu te rapproches d'un temps d'une tombe sans le savoir mais m karayatsa et sida malgré tout la lutte alors qu'il est à l'entrée il est quand même c'est pas une vraie une vraie interdiction de rabanne ici et la michel rachach les vannes mais ils ont dit qu'ils m'inviter à cause d'une certaine crainte on continue dans ce domaine vous voulez passer ce que tu veux c'est vrai que c'est du mood c'est bien de passer au moins danser à la croque là tu peux parler aïe d'année peut-être qu'il y a une dalle je suis juste à côté là selon les barrières qu'on est là on va y arriver comme tu veux je m'en fiche ton homme mais je suis dit ça comme ça tout est intéressant tout est bien 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 c'est magnifique c'est ça on va voir bien sûr c'est important de connaître c'est à la route là c'est très très important bien que ce soit de la route qui sont début du chanarour mais voilà dit nous c'est à mita la loi de ceux qui portent le cercueil et ceux qui consolent qu'ils font dans l'eau mais la ville et ceux qui accompagnent ou boh et c'est fin c'est un petit c'est un petit c'est un petit c'est un petit c'est le porteur du cercueil et les remplaçants et les remplaçants des remplaçants donc jusqu'à trois degrés d'un ben notamment chez les fleurs et à mita soit ceux qui sont devant les cercueils ben de tam chez l'achare à ceux qui sont derrière le cercle à racer qu'est ce que le cercueil a besoin d'eux puisque ce sont eux qui portent la 7 autant pour le porter par exemple il y a dans une ville qui s'occupe de ça c'est des gens qui portent le cercueil et tous ces gens là ils se relaient parce que chacun veut avoir le mérite de faire cette mitzvah c'est une mitzvah tu vois de porter le cercle c'est une mitzvah et bien tous ces gens qui portent là et qui sont qui sont on a besoin d'eux le cercueil a besoin d'eux pour être porté tous ces gens sont dispensés de la lecture du schéma à Israël les fiches emt et rudin tirent d'at mitzvah parce qu'ils sont préoccupés par l'accomplissement d'une mitzvah donc ils ne sont pas tous les autres mitzvah ça c'est pour les porteurs du cercueil donc ils sont dispensés de la lecture du schéma les gens qui accompagnent le cercueil le cercueil n'a pas besoin d'eux ils sont juste là leur présence seulement est là pour accompagner le mort à cette dernière demeure tous les gens qui accompagnent le mort eux sont obligés de faire la mitzvah c'est le moment de faire il met une parenthèse intéressante tu vas me dire mais il faut une mitzvah on l'a vu ce clan on l'a vu déjà auparavant celui qui s'occupe d'une mitzvah il est dispensé de faire une autre mitzvah et là ils sont en train de faire une mitzvah puisqu'ils sont en train d'accompagner donc ils ne devraient être patron d'une autre mitzvah alors en parenthèse bien qu'accompagner un mort ça fait partie de gmil utresed gmil utrasadim gmil utresed gmil utrasadim 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 n'est-ce pas ? alors pourquoi on les rend payables de faire la mitzvah du shema ? parce qu'ils ne sont pas vraiment préoccupés comme les gens qui portent le cercueil il faut qu'ils soient prêts les gens qui portent le cercueil les autres ils accompagnent seulement donc c'est pas quelque chose qui les prend entièrement ils peuvent s'arrêter quelques instants et faire leur shema israël avec Kavana quand les autres continuent d'avancer ils peuvent s'arrêter quelques secondes et faire leur shema israël mais pour la tfilah ils ne sont pas tous parce que là c'est plus important la tfilah ils ne peuvent pas s'arrêter quelques secondes et faire sa tfilah c'est comme je dis mais si man Kuvab ça qui sera expliqué dans le Kuvab Bête donc je rappelle à ceux qui viennent de monter dans le train que nous sommes dans Shoukhana Rukharav Simanaib Bête et Seif Bête on ne fait pas sortir un mort pour l'enterrer à proximité du moment où on a la misva de lire le shema israël c'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de le faire sortir et de l'enterrer avant que ça arrive le shema israël donc soit tu le fais beaucoup avant que tu as le temps de l'enterrer avant que ça arrive le shema ou bien après mais pas avant mais pas à proximité parce que peut-être qu'il peut y avoir un empêchement dans l'enterrement et le shema israël va passer d'accord bien qu'ils ne sont pas tous malgré tout mais quand même il est préférable de ne pas enterrer la personne à proximité du moment où on doit lire le shema pour que les gens puissent faire la misva du shema israël ici malgré tout ils ont commencé à faire sortir la personne pendant l'enterrer entre parenthèses même si c'est après on ne s'arrête pas pour lire le shema excepté bien sûr ceux que l'enterrement l'enterrement de la personne ne sont pas ils ne rentrent pas devant c'est pas le plus décident le gars il était dit que ça doit avoir lieu à telle heure on a quand même notre mot à dire on a quand même notre mot à dire c'est le gars il te dit à telle heure moi je préfère un peu plus tard maintenant on parle le matin tôt à 10h en tout cas en Israël c'est ceux qui font attention à cette heure dans quel cas on a dit cela le shema le shema du matin donc il ne faut pas enterrer quelqu'un à proximité du moment du shema du shema du shema même si voilà le shema il arrive le soir et puis voilà tu seras enterré en train d'enterrer toute la personne le fiche il y a à voir un lotaline car s'il n'enterre pas dans la journée ils vont transgresser une autre interdiction ils vont transgresser l'interdiction de lotaline il ne faut pas laisser un mort passer la nuit tout de suite il faut l'enterrer donc si le soir arrive et voilà ça va être le shema Israël il faut l'enterrer tout de suite je saute la parenthèse je ne veux pas je n'ai pas la force de rentrer dans ces c'est ça je n'ai pas vu ce qui est marqué mais bon comme ça entre parenthèses il y a une parenthèse après une autre parenthèse donc c'est pas la peine de les gens qui sont occupés donc de faire le esped l'oraison funèbre comme on dit en bon français alors que le cercueil se trouve devant eux les gens ils font donc ce qu'on appelle le esped ils peuvent ils peuvent s'écarter lire leur chemin et revenir ils peuvent même ils peuvent même prier car il est impossible pour eux de lire ici tous à côté du cercueil toujours pour le problème de leur de leur églarach ça c'est dans le cas où le cercueil il est devant devant les personnes donc les gens font le esped ce qui ils doivent s'écarter pour faire leur chemin mais si le cercueil n'est pas devant mais dans une autre maison ils peuvent prier et faire leur chemin par contre celui qui est de la famille qui est puisque c'est le moment de l'entournement il est assis et il ne dit rien ni il prie ni il fait son chemin il ne répond même pas à la chazara même répondre à une bracha il ne peut pas donc il est là assis comme un comme un golem si maintenant ils ont enterré la personne et les endeuillés ils vont recevoir maintenant les gens vont passer devant eux ou bien eux ils passent au milieu des deux rangées et les gens font et donc on s'écarte et tous les gens les suivent jusqu'à l'endroit où on va faire cette ranger et les ils vont passer devant cette ranger donc on va faire cette ranger pour que les gens consoler les endeuillés si les gens ont la possibilité donc on va quitter l'enterrement pour aller dans cet endroit pour faire si ils ont la possibilité de lire le schéma et de le terminer tant mieux même le premier chapitre même un verset avant d'arriver à cette fameuse ranger ça dure quelques minutes des fois ils peuvent s'arrêter et faire leur schéma mais ils créent qu'ils lisent ce qu'ils peuvent mais ils me lavent mais s'ils voient que c'est vraiment à quelques secondes on va se reculer de quelques amants et on va faire la choura la ranger pour faire on n'a pas le temps ici de faire le schéma alors ils n'ont pas à commencer si bien sûr ils sont dans un cas où après l'espède ils vont pouvoir lire le schéma si ils voient que le schéma il passe alors avant de faire le schéma ils feront ils n'ont pas encore commencé maintenant ceux qui sont dans la choura ceux qui sont dans la rangée dans lesquels les endeuillés vont passer et chacun dira la formule ceux qui se tiennent dans la rangée pour faire la consolation des endeuillés alors il n'y a pas une seule rangée il y a plusieurs rangées ceux qui sont devant ceux qui sont derrière ceux qui sont encore derrière il y a beaucoup de monde ceux qui sont au premier rang donc ils vont voir le visage de celui qui est endeuillé qui va passer ils ne sont pas tôt du schéma ceux qui sont à l'extérieur ceux qui sont à l'extérieur ont l'obligation de lire le schéma comme tu veux deux personnes qui dorment complètement donc découvert sans habit ils sont couverts par une seule couverture ou à un seul rang leur corps se touche ils ne peuvent pas lire dans ces conditions le schéma à Israël sans être séparé herbat daval c'est-à-dire une certaine nudité il y a un contre-sakharon ici c'est intéressant oui mais il faut le comprendre le contre-sakharon c'est-à-dire d'après ce que je peux comprendre il dit que le problème de herbat daval quel problème de herbat daval de voir quelque chose de nudité c'est pas le problème de voir c'est la mauvaise pensée que ça peut amener c'est ça le problème d'accord et là comme ces deux personnes ils dorment ensemble et leur corps se touche alors faire le schéma à ce moment-là c'est interdit parce que de peur qu'il en arrive justement à transgresser le vélo il y aurait pas herbat daval c'est pas le fait de voir c'est le fait de penser d'accord bien que ce verset qu'on vient de citer il y aura pas chez toi de nudité on parle de quoi ici le verset il parle de herbat vraiment de sa herbat bien sûr c'est de ça qu'il parle il faut cacher sa herbat c'est qu'il faut cacher notre herbat d'accord ça c'est une chose mais il y a malgré tout une on va dire une une dracha qui disent comme ça je reprends quand Dieu marche avec toi c'est à dire quand il marche avec toi quand tu es en train de faire le schéma à Israël Dieu il est là ou bien tu es en train de prier ou bien dans l'étude de la Torah comme ça il sera expliqué plus loin c'est ça c'est à dire même quand tu es en train de faire le schéma ou la trilla ou l'étude de la Torah il ne faut pas en arriver à avoir des mauvaises pensées d'accord et donc le fait de ne pas couvrir certaines parties de notre corps peut nous entraîner à avoir de mauvaises pensées toute chose qui peut amener à avoir une mauvaise pensée c'est ça qu'on appelle herva une nudité comme les chachamis m'ont dit un tefar 8 cm des bras d'une femme ou de ses jambes les amis m'ont dit herva quoi herva comment tu appelles ça herva c'est pas herva herva c'est vraiment beaucoup plus fort que ça alors herva c'est quoi le pshat c'est que ça peut t'amener à une mauvaise pensée tout simplement herva c'est à dire quelque chose qui peut t'amener à une mauvaise pensée comme ça sera expliqué plus loin déjà on a pris énorme bien que pour la herva c'est à dire vraiment la herva mon il qui souille il suffit de couvrir ici dans notre cas les deux personnes qui dorment ensemble mais qui se touchent le fait de couvrir la herva mais d'aucune utilité parce qu'il touche le corps de la personne donc même si tu vas cacher la herva pourquoi ça va t'aider en rien n'est-ce pas voilà ce que c'est en train de dire il viendra avoir des mauvaises pensées parce qu'il sent son corps touche le corps de son ami à partir des hanches les plus bas et pour la même raison est-ce qu'il y a une femme qui chante qu'il y a un problème tout le monde te le dira c'est pas un problème dans une certaine choule il n'y a aucun souci non on sait aussi on n'appelle herva parce que herva c'est pas un terme qui désigne seulement l'endroit qu'on doit cacher herva c'est quelque chose qui peut t'amener une mauvaise pensée même que la voix qu'est-ce que tu vois tu vois rien dans la voix n'est-ce pas là c'est vraiment encore plus fort la voix c'est un son que tu entends c'est pas quelque chose que tu peux toucher ça peut l'amener à avoir une mauvaise pensée comme on explique alors là aussi c'est intéressant entre parenthèses quand on a dit ça que le fait de toucher ça peut t'amener à avoir des mauvaises pensées donc tu ne peux pas lire ton schéma et aussi d'autres choses qu'on vient de dire précédemment ça c'est quand il lit son schéma il veut dire les mots donc il veut prier il veut dire des mots de Torah avec sa bouche mais penser à des mots de Torah c'est permis même si il y avait une fois quelqu'un je ne dirai pas le nom mais peut-être vous le connaissez il avait posé une question à Moulet il avait dit c'était un cours je crois il avait dit je suis dans le métro je suis entouré de goyotes qui sont complètement découvertes c'est ce que je peux faire mon amam le Moulet il avait dit non oh mais on va de l'avoir ça peut t'amener de mauvaises pensées mais en pensée tu peux le faire c'est ce qu'on vient de voir en pensée c'est permis c'est ce qu'on vient de dire regarde aval et harer mais pensez le livre de Torah le mot de Torah Moutar c'est permis à filou que chez Hervat au Maman je m'ai goulé même si la personne est complètement découverte devant toi tu peux penser à la Torah la raison a été évoquée dans le Aïn elle sera évoquée dans le Aïn à plupart de la raison la plus forte raison quand il entend une femme chanter ou bien qu'il dort avec sa femme très rapproché même si on ne retourne pas son visage on ne peut pas lire le schéma avec sa bouche comme je dis d'ailleurs tu peux avoir des pensées de Kedusha même comme plus loin tu peux avoir des pensées de Torah parce que la pensée n'est pas comme la parole dans ce sujet même que d'un côté c'est un peu contradictoire parce qu'on te dit dans des rues sales comme les rues de Paris par exemple même penser à la Torah tu ne peux pas d'accord penser et parler c'est pareil dans des rues sales mais dans ce domaine là ce n'est pas pareil parler de Torah devant quelqu'un qui est dénudé tu ne peux pas mais penser tu peux pourquoi tu fais une différence il n'explique pas l'allemand il te dit ce n'est pas pareil c'est bon c'est clair c'était un bon Simon ça Bête Aïta Ishtoy Eshena Imo ça c'est on ne veut pas faire ça on ne veut pas faire ça quoi ça je saute là tu veux dire je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas lu je n'ai pas lu ce qu'il disait c'est pas pour nous ça Ishtoy Eshena Aïta Ishtoy Eshena sa femme dormait avec lui d'accord je pense que c'était Eshena vieille non mais dormait avec lui quel rapport elle ça rire ça alors pour sa femme tu n'as pas besoin de mettre un habit entre toi et elle pourquoi la femme d'un homme est considérée comme son propre corps ça c'est un grand chidus puisque c'est sa femme il n'en viendra pas avoir de mauvaises pensées c'est pas c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que pourtant il veut lire son schéma à ce moment là qui retourne quand même qui se retourne de l'autre côté les deux d'ailleurs se retourneront chacun de l'autre côté pour ne pas que sa chair touche sa herva ou bien le contraire que lui va toucher sa herva ou qu'elle va toucher sa herva et là il y aura une mauvaise pensée au moment de son schéma mais il y a un autre chakram un autre richard le roche merci le roche il interdit même si c'est sa femme il interdit il faut mettre un habit entre toi et elle et la noire et la noire il tranche comme ça le nakhon la rouge il tranche quand même de la vie du roche c'est à dire que même avec sa femme si on est dans le lit ensemble on ne peut pas lire son schéma si on se touche il faut mettre un habit entre nous celui-là il a son habit elle a son habit il dormait avec ses enfants cette fois-ci c'est des petits-enfants il peut faire son schéma en retournant son visage sans avoir besoin d'être couvert de mettre une séparation entre la personne et ses enfants là on n'a pas à craindre qu'il va avoir une mauvaise pensée quand il dort avec ses enfants même si son corps touche le corps de ses enfants les petits-enfants sauf dans un cas où il va toucher vraiment là il y a un problème et pas eux qui vont toucher aussi ce sont des grands-enfants là c'est sûr qu'il faut mettre un habit entre les deux alors c'est quoi un petit-enfant c'est quoi un grand-enfant là il nous explique jusqu'à quel âge sont-ils considérés comme des petits pour cet Allah un garçon jusqu'à 12 ans et une fille jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans c'est-à-dire elle rentre dans sa 11e année l'enfant à partir de 11 ans il rentre dans sa 12e année la fille lorsqu'elle a 10 ans même s'ils ont amené le poil on sait très bien avant 13 ans pour l'homme et avant 12 ans pour une fille même s'il y a là-bas des signes qui montrent qu'ils sont grands on ne tient pas en compte de ces signes c'est ce qu'il dit ici on ne considère pas ces signes dès qu'un enfant est arrivé à la à la barbizma 13 ans il rentre dans sa 14e année non 12 ans c'est comme ça qu'il faut le comprendre je pense c'est-à-dire il a son 12e anniversaire il rentre dans sa 13e année avant c'était deux ans avant la barbizma maintenant c'est un an et pour la la fille elle rentre dans sa 12e année c'est-à-dire à la maison s'ils ont amené un poil dans cet endroit on n'a pas le droit de lire le schéma sans mettre un habit entre les deux mais sinon on a le droit là on ne peut pas lire le schéma lorsqu'on est dans le même nid avec eux bien c'est clair oui ouais ça c'est quelque chose d'intéressant que il faut connaître c'est à la chute là de des fois on tombe sur des cas où on voit que les gens ne font pas tellement attention à ça donc nous sommes dans le siman yudalet chez l'oeil l'évarer on n'a pas le droit de faire une bénédiction que chez évarav quand ses membres rohim et à erva voient la erva sa nudité il y a sept chapitres sept paragraphes dans ce chapitre là c'est un verset de la Torah katoum la Torah dans on va arriver 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 tu t'installeras et tu recouvriras etc on a déjà cité tout là ce verset car Dieu marche parmi toi et donc ton campement sera saint on ne va arrivera pas on ne va arrivera pas chez toi erva la erva la nudité notre campement notre état physique doit être saint il ne faut pas qu'il y ait par exemple une soa un excrément découvert dévoilé que tout le monde peut voir et que Dieu ne voit pas non plus chez nous une erva une nudité c'est à dire qu'un homme ne doit pas voir de ses yeux une nudité qu'un homme ne doit pas voir jusqu'à ce que tu ne vois plus jusqu'à ce que tu ne vois plus cette nudité parce que le campement d'une personne se trouve devant sur les côtés sur les côtés c'est pas grave tu ne le vois pas d'accord mais devant toi il ne faut pas que tu le vois il faut que cet endroit là qui se trouve devant toi soit sur la kadosh ils ont été loin ils ont expliqué le verset comme ça les endroits chez nous dans notre corps tu entends d'un ? je vais te voir réfléchir à autre chose et là tu bien te concentres pour comprendre ils disent ton campement sera donc là on a expliqué le campement c'est à dire l'endroit où l'homme se trouve mais là les hachamim ont été plus loin ils ont dit comme ça les endroits où Dieu se trouve en nous en nous même qui sont sa tête et le coeur de l'homme qui lit le schéma ou qui prie il ne faut pas que notre tête et notre coeur voient la nudité c'est à dire si je mets un drap sur moi sur moi je mets un drap même sur ma tête qui me couvre entièrement mais en dessous le drap il n'y a rien je suis nu en dessous le drap ma tête elle voit ma herva mon coeur il voit la herva je ne peux pas lire le schéma israël parce que Dieu se trouve dans ma tête se trouve dans mon coeur et là il ne faut pas qu'il voit la herva c'est ce qu'il dit c'est à dire il ne faut pas qu'il soit avec la nudité sous une couverture sans qu'il y ait une interruption et une séparation une séparation entre les deux une parenthèse concentrale c'est pour cela il était dans son lit complètement découvert il est couvert par une couverture par un drap les gens ne voient pas n'est-ce pas mais lui son coeur il voit il voit plus bas son coeur puisqu'ils ne sont pas coupés par quelque chose voilà il était en train de dormir découvert il est couvert par un seul habit il fait sortir sa tête du doigt il fait sortir sa tête du doigt pour lire le schéma d'accord il ne faut pas qu'il soit avec le même niveau que c'est à l'erva sous une seule couverture ça ne suffit pas de sortir ta tête jusqu'à ce qu'il va serrer le drap sur son coeur la physique pour que le fait qu'il serre son habit sur son coeur ça va faire une séparation qui est coupé entre son coeur et sa nudité parce que celui-là est à l'erva parce que sinon le coeur il voit et ça sera à sa parce que dans notre coeur c'est le siège de le fait le quitte aussi côté droit et c'est pareil si nous notre coeur il voit l'erva de notre ami donc nous notre coeur il voit l'erva de notre ami c'est pareil deux personnes qui sont en train d'endormir dans un seul lit ils sont découverts sous un talit sous un abit sous un drap ils sont loin ils ne se touchent pas mais mon coeur il voit et son coeur il voit aussi leur corps ne se touche pas parce qu'ils sont très éloignés et là leur visage se tournent là en face de l'autre je vais lire encore le bête après je vous laisserai ah le bête donc même si son coeur il est couvert par un habit pour faire une séparation contre son coeur et sa erva il faut aussi couvrir sa erva et si elle est découverte parce que là il voit c'est lui d'accord même si il tourne son visage il ne faut pas la voir vous bien il ferme les yeux ce n'est pas que toi tu ne verras pas ce n'est pas parce que tu ne verras pas d'accord et là le yera ne sera pas vu ce n'est pas la même chose on apprend que ça doit être couvert pour pas que ça soit visible pour pas que ça soit visible par tout quelqu'un se tient par exemple dans une maison de bain découvert il sort sa tête par la fenêtre pour pas voir sa erva même s'il a mis une couverture même s'il a mis une couverture entre son cœur et sa erva il ne peut pas lire pourquoi ? parce que parce qu'elle n'est pas couvert elle est visible venir dans la maison je ne sais pas ce que c'est un kila peut-être c'est un sac peut-être ou un kelli qui est plus bas qu'un youd 80 cm et aussi c'est par son cœur même que dans ce tonneau sa erva elle n'est pas couverte c'est comme si elle est recouverte par un ami parce que personne ne la voit elle est dans le tonneau puisque ce tonneau n'est pas haut je ne sais pas si c'est un tonneau mais bon alors on peut l'appeler une couverture mais tu vas me dire c'est pas comme la maison la maison c'est grand c'est pas couvert mais dans ce petit ce petit tonneau là c'est considéré comme un ami parce que lui ce petit tonneau dans lequel il se trouve ça réchoute pour lui-même pour la maison pardon la maison ça réchoute en elle-même en elle-même donc même si on voit ta erva là-bas dans cette maison tu ne peux pas lire le chemin israël il faut couvrir ta erva après on va parler de quelqu'un qui se trouve dans un miguet on n'a pas l'habitude de les apprendre on souhaite à tout le monde une bonne soirée et des très bonnes nouvelles surtout c'est Mashiach dans le mois de Keshwan mais Israël Tachem on dit que Mashiach vient le mois de Keshwan ça se réalise pour nous de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles comme tout non il est non il est en Israël à Nathalia ouais il vient d'envoyer une roquette sur Nathalia en fait attends j'arrête l'enregistrement parce que